Pourquoi certains enfants sont-ils tristes ? Qu'est-ce qui fait que le vent souffle ? Comment les oiseaux volent-ils ? Notre monde est rempli de phénomènes curieux. Pour trouver des réponses ou résoudre des problèmes, nous pouvons utiliser un procédé, qui a été reconnu pour la première fois par le scientifique et philosophe Ibn al-Haytham au XIe siècle. Également connu sous le nom d'Alhazen, il est considéré comme le père de l'optique et de la méthode scientifique. La méthode comporte six étapes. 1. Observer et poser des questions. 2. Rechercher. 3. Formuler une hypothèse. 4. Tester votre hypothèse. 5. Conclure. 6. Partager les résultats. Le but de la méthode scientifique est de découvrir la vérité. Essayons. Étape 1. Observer et poser des questions. L'observation nous aide à formuler des questions stimulantes que vous pourrez tester. Une bonne question convertit le sens naturel de l'émerveillement en une ligne d'investigation ciblée. Quel est le meilleur moment pour aller à l'école en voiture ? Quel est l'aliment préféré de mon chien ? Par exemple, si vous observez que les femmes sourient plus souvent que les hommes, vous pourriez vous demander pourquoi les femmes sourient-elles plus souvent ? Étape 2. Rechercher. Cherchez à savoir si d'autres personnes ont posé la même question ou des questions similaires. Si vous faites des recherches en ligne, utilisez des termes de recherche tels que « études », « recherches » ou « méta-analyse » qui est un résumé des recherches sur un sujet spécifique. Lisez autant que possible sur votre sujet pour voir ce que vous pouvez découvrir. Par exemple, faites une recherche sur le bonheur en fonction du sexe ou étudiez la science du sourire dans différents contextes culturels. Étape 3. Formulez une hypothèse. Une hypothèse est une théorie que vous pouvez tester pour voir si votre prédiction est juste ou fausse. D'après vos observations, vous avez remarqué que les femmes sourient plus souvent et que les personnes qui sourient semblent être heureuses. D'après vos recherches, vous savez qu'il existe différents types de sourires, timides, authentiques et faux. Dans un article, vous avez lu que les bébés filles sourient plus souvent que les bébés garçons. Voici une hypothèse. Les femmes sourient plus que les hommes parce qu'elles sont plus heureuses que les hommes. Étape 4. Vérifiez votre hypothèse. Lorsque vous testez votre hypothèse, vous voulez être sûr de le faire de manière équitable et que les conditions soient constantes. Pour cette hypothèse, nous pouvons concevoir un test dans lequel un enquêteur discute avec un ensemble d'hommes et de femmes pendant 5 minutes chacun, compte combien de fois il sourit, puis demande à chacun d'évaluer son niveau de bonheur. Pour obtenir un bon échantillon de la population, nous invitons 300 femmes et 300 hommes. Cela semble être un bon test, non ? Mais attendez, et si l'enquêteur est une femme et que les hommes ont tendance à sourire davantage aux femmes ? Ou vice-versa ? Ou si le sujet abordé est un sujet qui intéresse plus les femmes que les hommes ? Et si les gens ne sont pas des rapporteurs fiables de leur niveau réel de bonheur ? Il est donc clair que nous devrions être beaucoup plus pridents. Étape 5. Analyser et conclure Supposons que vous avez conçu une expérience très minutieuse en contrôlant autant de variables que possible. Vous pouvez maintenant analyser les données pour voir si votre hypothèse est correcte ou incorrecte. En fonction de vos résultats, vous voudrez peut-être modifier votre hypothèse ou changer la conception de votre essai. Vous avez peut-être découvert une question encore plus intéressante. Cette étape de la méthode scientifique peut être répétée autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous trouviez la bonne hypothèse et la bonne méthode d'essai pour obtenir des résultats précis. Étape 6. Partager les résultats Lorsque vous êtes convaincu d'avoir trouvé ou réfuté quelque chose d'important, communiquez vos résultats. En science, il est important de détailler vos méthodes pour que vos pères puissent examiner votre travail, ce qui est une étape essentielle pour être publié. Si vos résultats sont solides, votre expérience peut être répétée par d'autres scientifiques. Cette reproductibilité est le signe d'un bon travail scientifique. Mais les résultats ratés peuvent aussi être intéressants. Une prédiction erronée peut s'avérer importante et doit toujours être signalée. Pour être sûr de bien faire les choses, voici trois autres éléments à vérifier avant de publier. A. Toute théorie scientifique est réfutable Les vrais scientifiques savent que la certitude scientifique absolue n'existe pas. En d'autres termes, vous ne pourrez jamais prouver que votre théorie est exacte à 100%. Tout ce que vous pouvez faire, c'est trouver beaucoup de preuves qu'elles pourraient être correctes. Voici un exemple. Disons que quelqu'un affirme que les hamsters peuvent voler. Nous ne pouvons pas prouver que cette affirmation est fausse. Et oui, nous n'avons jamais vu un hamster voler. Mais nous ne pouvons pas tester toutes les conditions possibles ou regarder dans tous les endroits possibles de la planète pour savoir que tous les hamsters ne volent jamais. Peut-être qu'un hamster de l'espace le fait. Ainsi, si nous pouvons souvent prouver qu'un phénomène existe, il est beaucoup plus difficile de prouver la non-existence de quelque chose. Si votre théorie ne peut pas être prouvée fausse, alors elle n'est pas réfutable et donc pas scientifique. B. Corrélation n'est pas causalité Lorsque vous analysez vos résultats, il est important de faire la distinction entre deux raisons possibles, la corrélation ou la causalité. Disons que vous entendez dire que les villes qui ont plus d'églises ont aussi plus de bars. Se pourrait-il que la religion incite les gens à boire ? Ou que l'alcool aide les gens à trouver Dieu ? Si vous ajoutez d'autres faits, tels que les grandes villes ont à la fois plus de bars et plus d'églises, vous pouvez voir qu'une population plus importante est une cause plus probable du nombre plus élevé de bars et d'églises. Il y a probablement une corrélation, mais pas de causalité. Si nous comparons les hommes aux femmes et que nous concluons que les femmes sourient davantage et sont plus heureuses, cela ne signifie pas pour autant que c'est le bonheur qui les fait sourire. Peut-être qu'elles mangent simplement plus de chocolat et de biscuits, ce qui les rend à la fois heureuses et souriantes. C. Évitez le filtrage d'informations Lorsque vous publiez, vous devez présenter toutes les données pertinentes. Colgate a un jour mené une campagne publicitaire affirmant que 80% des dentistes recommandent Colgate. Ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est que lorsqu'ils ont demandé aux dentistes de choisir leur dentifrice préférée, Colgate n'était qu'une des nombreuses autres marques qu'ils recommandaient également. Colgate a ensuite été poursuivi en justice et contraint de retirer ses publicités mensongères. Le but de la science est toujours de découvrir la vérité et rien que la vérité. Utiliser la science pour nous induire en erreur est une erreur et une pratique commerciale terrible. Prenons un dernier exemple ensemble. J'ai deux pièces de monnaie. L'une est plus grosse. Pourquoi ? La petite pièce est de 1 centime. La plus grande est de 5. Ah ah ! Les petites pièces valent moins d'argent. Les grosses pièces valent plus d'argent. Je sors d'autres pièces de ma poche. Deux autres de 1 centime, une autre de 5 centimes et un quart de dollar qui vaut 25 centimes. Super ! Mon hypothèse semble vraie. Mais attendez ! Est-ce que la pièce de 25 centimes vaut plus parce qu'elle est plus grosse ? Alors, est-ce une corrélation ou une causalité ? Hum... Mon échantillon est plutôt petit. Je ne pense pas être prêt à communiquer mes résultats. Pouvez-vous m'aider ? Veuillez appliquer la méthode scientifique pour étudier votre monnaie locale. Vous avez peut-être une hypothèse que nous pouvons tester jusqu'à ce que nous obtenions des résultats solides et reproductibles. Veuillez publier vos résultats dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com pour plus d'informations et du contenu supplémentaire. Neudi pratier le filtre. Par Щ Tam